Et bien salut Youtube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Alkaistarail Et aujourd'hui on va se retrouver pour parler des nouveaux codes de lumière En effet les codes de lumière de la mise à jour 2.0 vient d'être annoncés officiellement aujourd'hui Et donc je vais vous dire, est-ce que ces codes de lumière sont vraiment de bons codes de lumière Ou est-ce qu'ils sont skippables ? Donc est-ce que ce sont de bonnes options pour les personnages ou pas ? Comme on va commencer cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Aussi j'ai mis en place un serveur Discord comme je vous avais annoncé sur mes nouvelles résolutions Et je vous mettrai le lien en description N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un like, activer la cloche de notification pour être au courant De la fameuse vidéo à invocation de la 2.0 Qui sera faite sur vos comptes ce mardi là Et sur ce, la semaine prochaine je serai en live sur Twitch Le lien est en description Et sur ce, on y va, c'est parti Alors dans les codes de lumière de la version 2.0 On va voir le premier cone qui sera flamme lointaine Donc superposition niveau 1 Alors son effet c'est que quand un porteur perd un montant de ses points de vie supérieur à 25% De ses points de vie max en attaque Ou bien qu'il consomme un montant de ses points de vie supérieur à 25% de ses points de vie max Celui-ci va permettre de soigner un montant de PV équivalent à 15% de ses PV max En plus d'augmenter les dégâts de 25% qui va impliger pendant 2 tours L'effet ne peut être activé qu'une seule fois pendant tous les 3 tours Donc les effets fonctionnent avec les personnages de la classe de la description Alors donc en fait la question que vous avez posée Mais sur quel personnage on va pouvoir équiper cette arme Et bien en fait on a un personnage que j'adore énormément sur le jeu Il s'agit de Blade En fait le problème avec ce personnage C'est que c'est pas que c'est un mauvais personnage C'est que c'est plutôt un bon personnage Mais en fait c'est que si vous êtes free to play comme moi Et que vous n'avez pas la chance d'avoir son cône de lumière signature Et bien en fait en termes de cône de lumière 4 étoiles Et bien il est pas ouf Le cône de lumière 4 étoiles Donc TV Secret d'Arlan en S5 Il est pas vraiment fou Et donc du coup Il se retrouve un petit peu mauvais Et ce cône de lumière Donc pourrait booster le potentiel du personnage Donc ça va être très très bien En fait ce cône de lumière pourrait bien aller donc à Blade Puisqu'en fait avec la compétence élémentaire Donc il va sacrifier une partie du C point de vie Ce qui correspond donc au 25% Et grâce à cela il va pouvoir avoir un boost donc de 25% complémentaire En effet donc c'est uniquement pas qu'à Blade Puisque en termes de personnages qui sacrifient C point de vie En termes de description donc on a Arlan Mais Arlan c'est 15% c'est bien inférieur au bouton de ce cône Et ce qui est très très bien c'est que ce cône pourrait être très très bien pour Blade Donc ça c'est parfait Ensuite on aura le cône de lumière suivant qui sera un cône de lumière de la chasse Donc pari gagnant Celui-ci va augmenter l'attaque du porteur de 12% Et quand le porteur va refuser un coût critique aux ennemis Il va gagner un cumul de bonne fortune L'effet pourrait être cumulé jusqu'à 4 fois Et les dégâts critiques du porteur pourront augmenter des 8% pour chaque cumul de bonne fortune Donc l'effet est supprimé à la fin du tour Donc ça ce qui est très bien c'est que il pourrait aller sur deux personnages Il s'agit de Topaz Donc ce qui est très très bien puisqu'elle va infuser généralement des coûts critiques aux ennemis à l'aide d'une vie Et on va voir également Scellé Et très très bien vu qu'elle inflige des coûts critiques régulièrement Et ce cône de lumière peut aller sur ces deux personnages Ensuite on va voir le cône de lumière de l'érédition Donc le jour de l'affondrement du cosmos Celui-ci va nous permettre d'augmenter de 16% l'attaque du porteur De plus quand on utilise une attaque qui va toucher au moins deux ennemis Qui ont la faiblesse correspondante Donc les dégâts critiques vont augmenter de 20% pendant le tour Cela correspond au seul personnage s'il s'agit de Argentie Donc cela pourrait être un nouveau cône de lumière Donc pour augmenter le potentiel du personnage Si vous avez deux ennemis avec une faiblesse correspondante C'est à dire avec la faiblesse physique Donc cela pourrait être bien Ensuite l'un des pires cônes de lumière Il s'agit d'Aventure Revopolis Il s'agit d'un cône de l'harmonie 4 étoiles évidemment Quand le porteur va utiliser une attaque normale On va augmenter la compétence élémentaire ou l'ultime de tous les alliés Donc quand Attendez Je reprends Quand le porteur aura utilisé une attaque normale Compétence ultime Tous les alliés vont bénéficier d'un effet d'enfantillage Cet effet va augmenter de 12% Les dégâts implégés en fonctionnent pas Donc des dégâts implégés par le même type de capacité Et donc Donc c'est que les capacités les plus récentes Bon c'est l'un des pires cônes Donc je vous conseille pas à l'acheter Ensuite il y aura un cône 4 étoiles Qui sera parfait Pour Black Swan En effet si vous comptez invoquer le personnage Ce cône là est parfait Bon déjà J'ai fait une vidéo Donc il va être en fiche I en haut à droite de la vidéo Donc où j'ai fait une petite review De ce personnage qui a l'air d'être excellent Ce personnage qui sera une alternative à Saint-Po Une meilleure alternative pour booster vos team DOT Si comme moi vous appréciez ce genre de team Et en plus ce cône de lumière va permettre d'augmenter Le potentiel de Black Swan Ce qui est très très bien en termes de free to play C'est à dire que grâce à cette alternative là Vous n'êtes pas obligé d'investir dans son cône signature Ce qui est très très bien Alors donc la question c'est que fait ce cône Donc ce cône Donc il va permettre que le porteur aura un cumul de mascarade Chaque fois qu'il va infliger un valus aux étoiles En effet donc Black Swan va pouvoir infliger un valus Donc c'est un état, l'état arcade L'état arcade va permettre de faire des dégâts sur la durée Donc chaque cumul de ce cône de lumière va augmenter de 6% Les dégâts infligés par un porteur par un maximum de 3 cumuls Donc ainsi on pourra augmenter de 18% Et de plus quand les chances d'application d'effet sont supérieures ou égales à 80% Va permettre d'augmenter de 20% l'attaque du porteur C'est très très bien Donc c'est le cône pour la chère Black Swan On va parler de fils du destin Donc ce sera un cône de lumière 4 étoiles de la préservation Donc celui-ci va permettre d'augmenter de 12% la résistance aux effets du porteur Et d'augmenter de 0,8% les dégâts infligés par le porteur Pour chaque tranche de 100 points de défense Jusqu'à une augmentation maximale de 32% En gros c'est pas confirmé officiellement Mais donc ce cône de lumière irait sur Aventurine En effet Aventurine c'est un personnage Donc il sera un personnage évidemment de la classe de la destruction 5 étoiles imaginaire Et ce personnage va permettre d'avoir un rôle de tank Et en mettant qu'il est en rôle de tank Il va permettre de faire des dégâts aux ennemis Donc il va être excellent sur Aventurine Et enfin on aura le cône de lumière de Gallagher Donc réalité et faux semblant Donc un cône de lumière 4 étoiles de l'abondance Il va permettre d'augmenter de 24% les effets de rupture du porteur Les attaques normales vont rendre le montant de points de vie Donc équivalent à 2% de ses points de vie maximum Donc voilà Donc ce sera le cône de lumière qui sera excellent sur Gallagher Donc le nouveau personnage Donc il sera disponible en 2.1 Tout comme son pote Aventurine Donc en terme Après faites donc en fonction de votre compte évidemment Donc les cônes que je vous recommande fortement C'est évidemment donc les flammes lointaines Il y aura aussi donc le cône que le spectacle commence Il pourrait être excellent Après donc les deux derniers cônes On aura le temps vu que c'est un 2.1 tranquille Surtout pas avant de suivre à Revu Police Et ça c'est un des pires Mais en vrai donc l'incorgnant de ces cônes C'est que ces cônes ne peuvent pas aller sur tous les personnages Ce sont des cônes qu'on va dire qui sont assez niches C'est à dire qui peuvent aller pour certains des personnages précis Donc ce qui est vraiment dommage Donc par rapport à ces cônes Et voilà donc mon avis sur ces deux cônes de lumière Après donc faites en fonction de votre compte Mais vous voyez que vous n'êtes pas obligé d'investir sur les Bannière donc d'armes de ce jeu Donc bien sûr évidemment Donc pour avoir ces cônes Qui seront disponibles à partir de la 2.0 Donc à partir de mardi Donc dans la boutique de mémoire du chaos Et aussi de perfection Puisqu'en fait donc c'est surtout mémoire du chaos Donc quand vous faites vos celles oubliées Vous aurez une ressource qui va s'appeler la rémanence luminescente Et donc vous pourrez échanger contre ces nouveaux cônes de lumière Que vous pourrez avoir en superposition 5 Après ce qui n'est pas apprécié C'est Gallagher et Donc et aussi donc le cône de lumière fils du destin Puisque les personnages sont disponibles quand deux points Donc ça va tranquille Il y a le temps d'économiser pour cela Sur ce j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like Abonnez-vous à la chaîne Et activez la cloche des notifications Et sur ce on se dit à plus pour une prochaine vidéo Ciao